Les capteurs praniques Bonjour à vous. Vous êtes encore un certain nombre, de temps en temps, et spontanément, à me demander ce que je pense des capteurs praniques et surtout, comment activer les capteurs praniques. Et à chaque fois, j'ai envie de vous répondre qu'est-ce qu'on en a à faire ? Qu'est-ce qu'on en a à faire ? En réalité, il me semble que derrière cette question, comment activer les capteurs praniques, il y a cette véritable question qui est comment devenir pranique ? Comment être pranique ? Vous avez bien entendu, à chaque fois, dans ces conférences, surtout en Tchéquie, Henri Monfort, dire passer du cerveau gauche au cerveau droit, passer du mental à la conscience. En réalité, c'est surtout harmoniser les deux hémisphères cérébrales, le cerveau pensant, cartésien, rationnel, avec le cerveau intuitif, la conscience liée à la perception de l'ici et maintenant. Alors, c'est très simple. Il suffit, si vous souhaitez activer les capteurs praniques, ou si vous souhaitez être pranique, il suffit que vous viviez le plus en conscience possible avec vous-même au présent. La nourriture pranique, c'est la nourriture de la conscience de l'ici et maintenant dans le déploiement et le rayonnement de cette conscience cœur, et donc dans la joie spontanée. Joie spontanée parce que d'être relayé, non plus à la conscience de la dualité, qui est une pseudo-conscience, mais à la conscience de l'unité, d'être connecté à cette conscience du tout, qui nous relie au tout, à tout le vivant, pierre, végétal, animal, humain, et de se sentir dans la joie et dans l'amour de tout et pour tout et avec tout. Comment arriver à ça ? Eh bien, ne pas chercher quoi que ce soit, ne pas chercher la moindre technique, méthode. Sinon, j'adore David Douillet, dans sa définition du bonheur, qui est de se mettre à jour avec son cahier des charges. Alors, si vous souhaitez activer les capteurs praniques, vous pouvez toujours lire, je vais faire de la pub, comme je fais régulièrement, vous pouvez toujours lire le passage du livre de Yann Lipnick, qui parle justement des capteurs praniques. Et vous serez très déçus parce qu'il en parle très peu, très très peu. Et que, quand bien même capteur pranique, ça ne relève pas d'une technique que d'être pranique, sinon que de vivre au présent. Et comme vous considérez, parce que vous vivez au présent, que certes, d'être au présent est beaucoup moins stressant que d'être dans le passé nostalgique, dans le regret du passé, ou dans l'appréhension du futur, mais non seulement d'être au présent, mais bien plus, bien mieux que d'être au présent. de vivre la présence dans l'abandon à ce qui est au présent, au travers de cette conscience corps, conscience pensée, conscience émotion, et de vivre en conscience dans le discernement. l'impact le plus important ou le plus faible, peu importe, de nos pensées, de nos émotions, et de notre santé globale, corporelle, mais aussi équilibre psycho-émotionnel. de vivre pleinement l'instant présent et le secret et la véritable technique, méthode pour activer les capteurs praniques. Et non pas pour être pranique, mais pour vivre pleinement le présent. Alors, très simple, se rappeler que nous sommes trop lourds dans notre corps et trop denses dans notre tête et pas assez dans notre cœur. C'est simple, c'est mathématique. Alors, se décharger, se délester. Comment améliorer sa nourriture et ses nourritures ? Manger mieux, plus en conscience, végétal, fruits et légumes, cru, fruits secs, mais se nourrir aussi mieux de nos relations, de nos habits, de notre sexualité. Se nourrir mieux, plus en conscience, discerner, dans le lâcher-prise, le laisser-faire de nos émotions, agréables comme désagréables. D'être en conscience avec nos pensées sans plus nous identifier. Le processus de la nourriture pranique est un processus d'allègement, parce que trop lourd dans notre corps et trop dense dans notre tête. Mais allègement, oui, mais aussi et surtout, de désidentification. Le déconditionnement des schémas limitants mental-émotionnel est un processus de désidentification. Comment ? En se rappelant que nous ne vivons véritablement qu'au présent. Au présent. Et que vouloir activer les capteurs praniques, c'est encore une limitation que nous nous imposons. Vouloir être pranique, c'est encore une limitation que nous nous imposons. Comment ça, limitation ? Puisqu'il paraît que la nourriture pranique, c'est la pleine santé, pleine liberté, la joie de vivre. Oui, bien sûr, à partir du moment où vous êtes, où nous sommes alignés, alignés et expansés dans cette conscience d'unité. Comment être alignés, comment être expansés ? Se désencombrer, se mettre à jour avec soi-même, décharger ce trop de limitation et vouloir activer le troisième oeil est une limitation. Vouloir activer les capteurs praniques est une limitation. Vouloir activer la Kundalini est une limitation. Alors, vous pouvez, pour chacune de ces thématiques, de ces trois thématiques, vous payer pour quelques centaines d'euros, ce qui est déjà un tarif, un stage, un stage d'activation du troisième oeil, etc. Mais vous allez activer des potentialités, des 6-10, mais vous allez aussi activer et gonfler un peu plus l'ego, l'ego du moi-jeu et l'ego du spirituel et peut-être, indépendamment de l'ego, activer un petit peu plus la fuite dans une autre personne que vous aimeriez être et devenir parce que vous n'avez pas accepté cette personne qui est là. Le vivre en présence avec soi-même, pour vivre en présence avec le tout, uni au tout, c'est aussi une réconciliation avec soi-même dans nos parts d'ombre que nous n'avons pas intégrées et qui fait que nous voulons changer, nous voulons changer pour être en réalité quelqu'un d'autre. Non pas que nous avons accepté pleinement qui nous sommes, sinon nous ne souhaiterions pas changer. C'est un piège, changer. C'est vouloir être pleinement ce que nous sommes. en intégrant qui nous avons cru que nous étions et que nous ne sommes pas que nous serons jamais. D'où le mental égotique, le mental de la dualité qui nous fait courir toute notre vie après des chimères. Or, la vie ne se vit qu'au présent. C'est très simple. Alors, pause alimentaire, mais aussi pause de nos peurs, pause de tous nos contrôles, pause de toutes nos précautions, pause de nos enfermements, limitations, interdits. et simplement laisser faire. Laissez faire. Vous ne serez peut-être pas plus heureux parce que vous auriez activé vos capteurs praniques. Par contre, vous serez certainement plus heureux en cultivant l'alignement de ces quatre corps physique, mental, émotionnel et spirituel au présent que j'appelle personnellement l'hygiène de vie. L'hygiène de vie dans la gestion et non plus dans la compensation. Et vous serez certainement infiniment plus heureux en n'étant plus dans la pseudo-conscience dualiste mais dans la conscience de l'unité, dans le rayonnement, le déploiement, la joie de vivre au présent. C'est ce qu'on appelle la béatitude. Je suis admiratif du chemin que réalise, du parcours que réalise ici même dans cette retraite qui est en cours en Corse. Pour la plupart des participants à commencer par cette femme asiatique dont je tairai le nom puisque par définition prénom peu commun et donc facilement identifiable, cette personne d'origine asiatique qui me demande, il y a une demi-heure de cela, si j'aurais du temps pour lui accorder une séance pour l'aider à ouvrir son cœur. Personne qui est dans la fermeture, la tristesse depuis le début et pourtant qui a fait la route. la route depuis le nord 1500, 2000 kilomètres pour venir jusqu'ici et vivre la pause alimentaire pour 14 jours alors que ce n'est pas dans ses habitudes, ce n'est pas dans son hygiène de vie et qui va encore un peu plus loin avec elle-même, ne se contente pas de ne pas manger et faire confiance à une détox et un déconditionnement passif mais prend le taureau par les cornes et décide de plonger, plonger dans cette zone d'ombre qui la maintient dans la fermeture de ce cœur lourd de tristesse, lourd de chagrin, lourd de nostalgie, de regret mais aussi de culpabilité. Alors bravo à cette personne qui regarde cette zone d'ombre de face jusqu'à me demander de l'aider, de l'accompagner dans cette démarche. C'est la véritable démarche d'une pause alimentaire, de se mettre à jour avec soi-même, de rencontrer l'ombre et la lumière, le yin et le yang, le passé et le futur pour être mieux au présent. Voilà comment vous éveillerez vos capteurs praniques, voilà comment vous vous alignerez, voilà comment vous serez dans cette joie sans nom, sans objet, du cœur rayonnant et d'autres en amour pour tout. Ce qui est, pour moi, une très bonne définition du bonheur à la bonne heure, ici et maintenant. C'est notre seul défi, notre seul devoir, tel Diderot le disait lui-même, nous n'avons qu'un seul devoir, c'est d'être heureux. Alors, qu'est-ce qu'on en a à faire des capteurs praniques ? Le vouloir est une limitation. Juste être, je suis, c'est cette fameuse conscience dont Henri Monfort parlait, passer du mental à la conscience, passer du cerveau gauche au cerveau droit et surtout passer à ici et maintenant et lâcher tout le reste. Lâcher prise, lâcher prise, accueillir, accueillir et rester bien les pieds sur terre pour mieux s'élever, mieux se déployer, mieux s'expanser, mieux rayonner. Vive la vie, vive le ici et maintenant et le reste a très peu d'importance. Se mettre à jour avec soi-même, ce sera toujours mon unique message, se mettre à jour avec soi-même dans l'accueil du ici et maintenant et qu'ainsi nous vivions pleinement la présence nourrissante qui est le prana peut-être mais surtout de vivre pleinement d'abord au préalable les pensées sans s'identifier, les émotions sans s'identifier mais sans s'y opposer parce que c'est retenir l'énergie de vie qui est là pour nous nourrir, nous régénérer, nous éveiller et nous rendre heureux. Nous-mêmes, expression incarnée de la vie, alors pourquoi ne pas laisser les choses se faire et vivre en conscience avec tout ça ? Processus de désidentification qui permet la dé, le déconditionnement qui permet d'ouvrir les yeux. Quand nous déchirons le voile des illusions, le voile d'Isis dans ce trop de vouloir et pas assez d'accueillir. Voilà ma recette, mon secret pour ouvrir les capteurs praniques. Merci à vous, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada